Et puis l'Union Générale des Institutions de Soutien de la Langue Arabe célèbre la Journée Mondiale de la Langue Arabe couplée avec la Semaine Nationale de la Langue Arabe, 5e édition. Placée sous le thème « L'Arabe et la Technologie », la journée a été marquée par une cérémonie qui s'est déroulée au Centre National de Recherche pour le Développement. Falambi Sourgan. L'Arabe et la Technologie, c'est le thème choisi par l'Union Générale des Institutions de Soutien de la Langue Arabe pour célébrer la Journée Mondiale de la Langue Arabe couplée avec la Semaine Nationale de la Langue Arabe. Objectif, faire l'état des lieux de la situation de cette langue au Tchad. Plusieurs thèmes seront débattis au cours de ces assises. Il s'agit de la place de l'Arabe dans les nouvelles technologies, de l'information et de la communication, les conséquences du mariage précoce dans l'éducation des filles et le rôle de celles-ci dans la société. Au nom du comité d'organisation, Gamar Ahmad Gamar a salué cette initiative qui concourt au développement de la langue arabe. De son côté, le deuxième président de l'Union Générale des Institutions de la Langue Arabe, Saleh Abakar Saleh, a loué les efforts du gouvernement dans la promotion de la langue arabe. Pour les secrétaires d'État, à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, Dr Hissen Massar Hissen, les plus hautes autorités de la République, accordent une place de choix à l'application du bilinguisme. La Journée Mondiale de la Langue Arabe est officialisée en 1973 par les Nations Unies. Toujours à l'occasion de la célébration de la Journée Mondiale de la Langue Arabe, le Centre Pédagogique Régional de l'ISESCO a organisé ce matin à son siège une conférence débat placée sous le thème « Les défis et les horizons de l'évolution de l'enseignement de l'arabe au Tchad et dans les pays de l'Afrique centrale ». Comment faire pour rélever en Afrique centrale et plus précisément au Tchad les défis de l'enseignement de la langue arabe qui constitue la quatrième langue mondiale parlée par plus de 530 millions de personnes ? Tel est le lec-motiv de cette conférence débat organisée par le Centre Pédagogique Régional de l'ISESCO, au Tchad en cette journée consacrée à la langue arabe. Les conférenciers reconnaissent qu'en Afrique centrale, la langue arabe n'est pas reconnue officiellement par les États qui composent cette sous-région excepté le Tchad. Malgré qu'elle soit officielle au pays de Toumaï, la langue arabe a du plomb dans l'huile. Ceci à cause de l'insuffisance des établissements arabophones, du manque de matériel didactique, du manque des enseignants qualifiés et surtout de la concentration des rares enseignants qualifiés dans les centres-villes. Pour la promotion de la langue arabe au Tchad, les panélistes suggèrent à l'État l'adoption d'une stratégie pour le développement du bilingusme, l'adoption d'un programme spécial de l'enseignement de la langue arabe dans la zone méridionale du pays, mais aussi la formation et le suivi des enseignants affectés dans les zones reculées du pays. Et puis, la Ligue des écoles arabophones a lancé ses activités de l'année 2017-2018. Ce matin, à la Maison de la Femme, a renforcé le lien de coopération entre les écoles arabophones. Tel est l'objectif visé par la Ligue des écoles arabes. Au cours de la cérémonie, trois établissements sur 25 ont été primés lors d'un jeu portant sur la culture générale. Le premier prix revient au lycée Ibn Rouchou Rachid, suivi de Goudji Rabia Ben Sabit. Le président de la Ligue, Mohamed Anadif, invite les élèves des lycées francophones à prendre part à ces activités. Merci. Merci.